Nous allons présenter aux élus jeudi un budget qui pour la troisième année consécutive est un budget de plus de 1 milliard d'euros. C'est un budget pour lequel nous avons une nouvelle fois souhaité que la part liée aux investissements, tout ce qui touche aujourd'hui au grand chantier, tout ce qui touche à l'aménagement et à l'investissement à La Réunion, est la part la plus importante puisque 587 millions d'euros exactement seront consacrés en 2018 à l'investissement. De la même manière, l'article 9 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit dans le cadre de la transition écologique qu'il doit y avoir aujourd'hui au niveau national, donc un rapprochement finalement, une convergence entre le prix du gazoil et le prix de l'essence. Tout ça pour amener effectivement à ce que progressivement on tourne le dos aux économies fossiles, donc pétrole, charbon, et que l'on remplace progressivement les véhicules aujourd'hui polluants par des véhicules propres, hybrides ou électriques. Donc cela veut dire concrètement que pour l'ensemble du territoire national et la région n'échappe pas à cette règle qui a été fixée. Donc on aura l'année prochaine une augmentation du prix du gazole, une augmentation du prix de l'essence, donc de l'ordre de 3 centimes d'un côté et de l'ordre de 5 à 6 centimes de l'autre. Et dans le même temps, ce que nous souhaitons à la région, c'est accompagner finalement ce mouvement de développement d'autonomie énergétique, puisque nous allons dans le même temps réfléchir à ramener le taux d'octroi de mer sur les véhicules hybrides à zéro, pour peut-être inciter davantage et permettre que le prix des véhicules hybrides ou électriques soit plus intéressant qu'il ne l'est aujourd'hui. Et aussi installer sur l'ensemble du territoire 220 bornes électriques pour permettre, quelle que soit la commune, quel que soit le quartier, de pouvoir se réapprovisionner progressivement. Merci.